coucou à tous et à tout temps bonne petite vidéo surprise c'était pas prévu à la base mais j'avais envie de tenter avec vous un petit complément par rapport au live atelier qu'on a fait l'autre jour sur l'aquarelle des tulipes et là j'avais envie de tester une nouvelle méthode alors je suis comme vous c'est à dire que cette méthode là je n'ai jamais fait donc je vais la tenter avec vous en direct j'espère que ce sera réussi si vous avez la vidéo c'est que ce sera très bien autrement ben voilà donc pour ce faire je me suis mis à plat contrairement à la dernière fois où j'étais en vertical là je suis complètement à plat je suis venu scotcher mon papier aquarelle sur un tapis de découpe avec du scotch de masquage pour bien le tenir pour pas qu'ils gondonnent bon normalement il devrait pas gondoler c'est du papier 300 grammes mais même si gondolent un peu c'est pas bien grave je vais me munir d'un pchit qui va nous aider pour mouiller toute la feuille en entier aujourd'hui contrairement à la dernière fois où on mouillé pétale par pétale je suis venu m'équiper de deux pots d'eau bien évidemment donc le pot d'eau sale qui sera celui ci et le pot d'eau propre qui sera celui là d'accord mes aquarelles comme la dernière fois ce sont les mêmes voilà quelques pétale alors étant donné que l'appel à la technique va être différente bon j'ai quand même pris mes langues de chat voilà les deux comme ça de grosseur différente parce que je les aime beaucoup et que j'aime bien travailler avec j'ai pris un tout petit fin pour faire les détails à la fin si on en a besoin j'ai pris ce gros là pour essayer de faire des effets on va voir ce que ça va donner on va tenter et puis deux petits moyens au cas où voilà ok évidemment un petit chiffon comme d'habitude on change pas les les habitudes et puis voilà on va y aller ok les filles alors j'essaye de vous mettre je sais pas si vous allez voir j'essaye de vous mettre de reculer un petit peu par là pour la caméra voilà je me recule mais là je vais pas être à la bonne je voulais que vous voyez la palette à ben voilà la palette vous allez la voir là voilà parfait super bon ben on y va alors oui qu'il ya pas beaucoup de choses qui changent les seules choses qui vont changer c'est la technique alors aujourd'hui normalement si on arrive à travailler correctement on devrait arriver à refaire un bouquet de tulipes dans le flou ce qui est une autre technique d'aquarelle donc eh ben on va voir on y va allez c'est parti donc je prends mon petit voilà et je viens humecter ma feuille voilà et là aujourd'hui on va travailler avec l'eau voilà donc je laisse l'eau travailler tranquillement bien humidifié alors moi je travaille avec du papier mon val mais parce que c'est mon habitude qui est comme ça que j'aime bien ce papier mais après vous prenez n'importe quel papier on va essayer que là que le scotch se décolle pas et là vous allez voir tout le travail que l'eau va faire donc on va le laisser s'imprégner un petit peu tranquillement quelques secondes je sais pas si vous allez voir la caméra voilà hop là ça coule de partout c'est pas grave on viendra essuyer le plan de travail après on va remettre un peu par là voilà je vais venir essuyer mon plan de travail parce qu'évidemment j'ai de l'eau partout mais bon ça c'est pas grave c'est que de l'eau les filles voilà évidemment faut éviter que ça nous coupe dessus on va essayer quand même de faire un travail propre et correct et on va y aller alors je sais pas si vous avez essayé ça moi en tout cas ça va être la première donc je vais tenter avec vous et on va voir alors on arrêtera la vidéo au bout de la fin là que ce soit fini ou pas hein c'est juste un essai qu'on fait voir si ça marche ok alors je vais commencer par mouiller mon pinceau alors les couleurs peu importe celle que vous voulez moi je vais continuer avec les couleurs qu'on avait l'autre jour par exemple c'est à dire on va essayer de garder le jaune qui était pas mal là j'avais bien aimé on va peut-être faire un bouquet d'une seule couleur cette fois-ci voilà je trente mes couleurs alors j'espère que vous allez bien que vous êtes prêts pour ce soir on change pas les bonnes habitudes n'est-ce pas on va venir continuer le live ce soir pour celles qui seront là je sais pas si vous avez du beau temps mais chez nous c'est la grosse catastrophe fait pas beau je comptais sortir aujourd'hui mais finalement ben je ne sortirai pas voilà parce qu'il fait pas beau donc je me suis dit autant faire un test d'aquarelle voilà donc alors le principe il est le même que d'habitude on prépare un jus avec les couleurs qu'on veut alors je répète que cette technique je ne l'ai jamais essayé avant donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner pas du tout du tout du tout donc je pense que ça peut être amusant d'essayer même si on se plante ben c'est pas grave on aura passé un bon moment et moi la première donc je rajoute un peu d'eau parce que je voudrais quelque chose de assez flou assez liquide voilà donc je fais un premier jus comme la dernière fois d'accord voilà ma feuille a bien absorbé je sais pas si vous voyez il y a encore des endroits où mais bon c'est pas grave ça ça va se mettre en place tout seul voilà et on y va allez première tulipe on y va alors je sais pas du tout la fente que ça va avoir puisque là à la base c'est l'eau qui va travailler donc j'y vais j'essaye quand même de donner une forme mais bon à la limite s'il n'y a pas de forme c'est pas grave il y a pas de délimitation donc c'est l'eau qui va faire tout le travail c'est elle qui va déterminer un petit peu alors on s'amuse comme d'hab on est là pour prendre du bon temps voilà j'ai pas fait de croquis hein vous avez vu voilà parce qu'avec l'eau ça me paraissait un peu difficile donc en fait c'est les nuances de couleurs qui vont déterminer un petit peu par rapport à la dernière fois alors si les formes sont pas exactes c'est pas grave parce qu'elle risque de bouger avec avec l'eau de toute façon donc peu importe vous prenez pas la tête on viendra faire les détails après voilà pour l'instant on laisse l'eau travailler on profite on essaye quand même de donner des formes sympathiques si c'est pas parfait c'est pas grave je le redis il n'y a rien de grave est-ce que vous avez travaillé un petit peu vous cette semaine racontez-moi j'espère que vous me direz en commentaire alors si j'insiste un peu sur les couleurs c'est parce que si vous avez pas oublié en fait la tulipe va se enfin les couleurs vont en séchant elles vont s'éclaircir donc on n'hésite pas on va essayer de faire quelque chose de joli quand même voilà voilà moi je suis partie sur des fleurs jaunes et orangées parce que j'aime bien donc voilà alors vous avez vu que moi je travaille avec un païsolo parce que quand ma feuille est mouillée je ne veux pas mettre la main dedans voilà voilà pour éviter que ça fasse trop de parce que si je mets ma main dedans forcément à un moment donné ça va pomper l'humidité et là je vais me servir de mon païsolo comme d'un crayon pour dessiner les bords voilà alors l'eau est en train de travailler je ne sais pas si vous le voyez donc là je vais changer de couleur essayer de mettre une pointe de rouge pour faire des petits contrastes et là c'est l'eau qui travaille c'est pas moi c'est une autre approche je vous le répète et si ma feuille sèche trop vite je reviendrai vaporiser par dessus j'hésite pas à charger mon païsolo vous voyez les couleurs comment elles fusent entre elles je trouve ça super voilà on va laisser travailler tranquillement on n'hésite pas à rajouter de l'eau on essaye de délimiter un petit peu les contours des pétales mais bon ça c'est pas grave si c'est pas parfait parfait on reviendra après le faire on joue un petit peu on amène des couleurs juste un tout petit peu histoire de guider et on a le grain de papier qui est en train de se dessiner en dessous ça fait des petits effets de matière c'est pas vilain enfin moi j'aime bien en tout cas voilà si c'est pas défini c'est pas grave on s'inquiète pas voilà on s'amuse on prend du temps voilà on va venir faire pareil ici hop ça va être un travail complètement différent de celui qu'on a fait la dernière fois une approche vraiment différente mais c'est sympa à faire alors ça vous pouvez le faire pour n'importe quelle vous voyez c'est rigolo on laisse fuser les couleurs on s'amuse un petit peu alors pourquoi j'ai posé mon jaune d'abord simplement parce que si vous vous rappelez la dernière fois je vous ai dit qu'en aquarelle on pose toujours le plus clair d'abord d'accord et ensuite le plus foncé on va toujours vers le plus foncé tout le temps tout le temps alors on n'hésite pas à mettre de la couleur pour l'instant juste au jour avec les couleurs on s'amuse un petit peu on laisse l'eau faire son travail et en deuxième partie une fois que ce sera un petit peu plus sec on viendra faire des détails donner un peu plus de corps voilà on amène de l'eau là où il n'y en a pas là on a envie de prononcer un peu plus voilà alors là je vais venir essuyer mon païsseau essayer de créer mes blancs pour déterminer voilà voyez à chaque fois je viens j'essuie mon païsseau il est humide et je le passe comme ça voilà voilà dans l'eau propre et avant que ça sèche je viens créer mes blancs j'ai mon scotch qui décolle mais c'est pas grave alors c'est normal que vos blancs disparaissent un petit peu si vous en faites parce que l'eau continue à travailler mais c'est pas grave mais c'est pas grave voilà voilà on veut juste donner une impression dans le flou dans le flou voilà alors si vos fleurs sont pas parfaites ça n'a aucune importance d'accord vraiment aucune voilà voilà il s'agit pas de délimiter il s'agit juste de voilà pourquoi pas préciser une petite zone de surface donner un peu d'intérêt sur un pétale un peu de clarté par-ci un peu de clarté par-là former un arrondi pour faire voir la lumière on appuie légèrement et on laisse tourner voilà on se prend pas la tête c'est juste pour marquer un petit peu quelques délimitations au niveau de la lumière voilà et vous voyez les couleurs vont se mettre toutes seules et puis on a ce flou qui va venir se créer les couleurs qui vont se mélanger alors si ça ressemble pas vraiment à des tulipes c'est pas bien grave je vous rappelle que ça reste du flou et que dans le flou c'est il faut faire travailler aussi un peu l'imagination de celui qui va regarder voilà alors j'espère que vous voyez bien tout ça parce que étant donné l'eau qui est à l'intérieur je peux pas vous la faire bouger voilà ici je vais ramener un petit peu vous voyez je suis mon païsso à chaque fois et je reviens j'appuie un tout petit peu voilà dans l'eau propre évidemment et là amusez-vous laissez-vous aller profiter pour pas hésiter à venir ramener de la couleur si on en a envie par exemple ici voilà ça va venir flouter voilà voilà je n'hésite pas mouiller mon païsso à le charger j'aide un petit peu les couleurs à se mélanger entre elles pour éviter les délimitations parce que sinon ça va pas faire joli voilà hop hop si j'estime qu'il y en a trop j'en allève un petit peu vous prenez évidemment les couleurs que vous voulez j'ai pris un peu de rouge et et de jaune mais après c'est vous qui définissez les couleurs que vous voulez on est bien d'accord si j'ai envie de rajouter du jaune je peux aussi voilà j'hésite pas là c'est l'eau qui va travailler pour vous voilà et comme votre papier est gorgé d'eau vous allez avoir des nuances magnifiques qui vont se faire qui vont venir tranquillement voilà alors on enlève on remet on voit le dessin comment il se met en place on crée des blancs ou pas voilà pour l'instant moi j'aime bien ce que je vois j'espère que vous voyez bien vous voyez au fur et à mesure que ça sèche ça me permet de revenir je vais essayer de revenir je vais essayer de revenir je vais essayer de revenir voilà je joue je m'amuse j'ai de l'eau à diffuser et aller et aux couleurs à se mettre entre elles apparemment sur le retour de caméra ça a l'air de bien travailler voilà alors je ne suis pas obligée de faire des contours bien définis vous voyez là je m'amuse je découpe un petit peu et puis s'il n'y a que trois pétales au lieu de deux ce n'est pas grave ça n'a aucune importance voilà voilà bon il est bien évident vous pouvez faire ça avec n'importe quelle fleur bien sûr mais je trouve que c'est une approche sympathique voilà 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 je vais en faire que trois mais c'était aussi pour vous faire voir cette technique parce que je trouve ça amusant de pouvoir jouer comme ça donc là je vais changer de couleur je vais passer au vert pour les feuilles alors je mouille mon pinceau je viens m'amuser un peu avec le vert alors vous voyez dans ma dans mon aquarelle j'ai encore les couleurs de la dernière fois donc je peux très bien les réactiver pour m'en resservir on en avait parlé on l'avait vu ça si vous vous rappelez donc j'en profite pour faire différents verts bien sûr puisqu'on n'oublie pas que le plus clair ce sera le premier qui sera déposé voilà donc là j'essaie de déterminer un joli vert quand même après ça c'est à vous de voir ce que vous voulez faire ma feuille étant sèche je vais venir repchitter voilà alors ça vous avez vu j'ai repchitter en même temps sur les sur les tulipes et comme ça ben ça réactive un petit peu ça fait des effets c'est pas vilain voilà c'est même pas vilain du tout et là je pense que je vais y aller avec un pinceau plus gros voilà on va prendre par exemple celui là on le charge bien avec de l'eau on fait bien la pointe on vient mettre de la couleur voilà et là on y va alors hop alors c'est pas grave si le vert est se mélange un peu avec votre tulipe ça peut faire que joli on n'oublie pas que c'est un flou voilà on va je vais un peu déterminer la forme alors les gros pinceaux comme ça ils se chargent beaucoup en eau donc s'il y a besoin on vient doucement voilà vous voyez c'est vraiment 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 une autre approche ça n'a rien à voir avec ce qu'on a fait la dernière fois voilà mais je trouve que ça peut être sympa aussi donc pourquoi pas voilà je viens m'amuser je prends des couleurs m retient un peu comme ça on va faire un verre au livre on va tenter on va le faire droit celui là on n'hésite pas même si ça se mélange c'est pas grave on laisse faire la couleur voilà on s'amuse c'est l'eau un qui fait le travail c'est pas vous là je ne me plante pas voilà on en est à un soir on en est à 40 donc ça va on est par tard oui c'est un travail rapide a finalement parce que moi qui travaille lentement ben voilà je n'ai pas à venir repasser et puis là avec un petit pinceau de détails je vais venir m'amuser à faire quelques lignes pour donner le sens des feuilles juste j'ai fleur le papier voilà 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 juste j'ai fleur avec la pointe et l'eau va faire son travail voilà on reste dans le flou on reste dans la définition première mais bon voilà on s'amuse on aide les couleurs voilà voilà alors comment on a un live ce soir les filles hein ben moi ce que je vous propose c'est de tenter de le faire comme ça et puis vous me direz en live ce que vous avez aimé de cette vidéo si ça vous a aidé à voir autre chose et puis si vous avez tenter ben n'hésitez pas à me le dire soit en commentaire soit en live ce soir et puis et puis voilà et puis comme d'habitude ben j'attends vos aquarelles sur mon adresse e-mail en MP pour moi je vais m'arrêter là aujourd'hui et puis je vais vous faire des gros bisous on viendra par la suite ben je vous ferai voir un petit peu à où c'est que ça en est ce que ça a fait après séchage et puis éventuellement on fera quelques retouches voilà en attendant mais je vous fais des gros bisous j'espère que ça vous aura plu et que ben comme ça vous voyez une autre technique qui est pas la même du tout puisque si on compare je je vais pas pouvoir vous faire voir mais bon voilà quoi on verra ça ce soir en live la différence entre les deux parce que là je peux pas bouger les dessins et celui de la dernière fois est trop pour que je puisse vous le faire voir tout de suite mais je pense que déjà vous avez une première approche donc voilà ben écoutez je vais vous laisser là je vous fais des gros bisous je vous dis à tout à l'heure et ben peut-être je vais voir je suis tentée d'essayer pour l'acrylique donc je vais voir peut-être derrière celle là on va voir voilà en attendant je vous fais des gros bisous je vous embrasse fort n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça si vous avez essayé si ça vous plaît ou pas et puis on se retrouve plus tard voilà je vous fais des gros bisous ciao 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 !